bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts vidéo qui va concerner la fiabilité la tendue fiabilité je sais que c'est des épisodes qui sont plutôt plutôt apprécié les chiffres le montre merci à vous pour votre fidélité encore une fois n'hésitez pas à aimer à commenter à vous abonner également ça mange pas de pain on va parler d'une petite voiture populaire aujourd'hui voiture qu'on a j'ai mis en essai il ya deux trois ans maintenant dans les dans les débuts de la chaîne donc c'est une citroën saxo donc c'est exactement le même exemplaire depuis elle a elle a vécu deux trois ans cette cette voiture entre autres elle a perdu ses enjoliveurs depuis et donc c'est un modèle de base de citroën saxo année 2000 année 2000 qui correspond à l'année du restylage de cette voiture donc avec les les nouveaux feux de forme beaucoup plus arrondi qu'avant les feux arrière passant à la couleur blanche et rouge alors qu'avant il était plutôt rouge et noir donc c'était un petit peu différente de style la saxo à une base technique commune avec la peugeot 106 au niveau châssis et mécanique après il ya des petites choses qui vont qui vont différencier essentiellement esthétique et le et c'est surtout à l'intérieur où les ou par exemple le tableau de bord est complètement différent beaucoup plus rond sur sur cette saxo on va y revenir dans quelques instants mais bon encore une fois c'est une voiture qui est très 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 populaire très connue chez nous du fait de sa grande popularité avec une image de robustesse on va voir dans quelques instants si c'est effectivement le cas ou pas donc là vous l'aurez remarqué la voiture est blanche donc elle fait partie du du catalogue de des peintures qui sont non métallisés qui sont simplement vernis donc c'est les peintures fournies d'office au catalogue qui sont qui sont gratuites donc ces peintures ont l'avantage de pas avoir le vernis qui se décolle comme sur les versions métallisées très régulièrement sur les versions métallisées on va avoir des décolorations assez nettes de peinture au niveau du capot et du et du toit et donc c'est plutôt dommage par contre ces versions à peinture je dirais brut vont avoir une décoloration plus facile à rattraper puisque c'est pas le vernis mais c'est la peinture qui se ternit simplement et qu'avec un bon coup de lustrage comme il a été fait ici et ben on redonne un peu de on redonne un peu de brillant à cette voiture mais si je trouve des endroits sur lequel la machine est mal passée ou pas passée et ben rien on va plutôt arriver sur des teintes un peu comme ça presque jaunâtre et quand la voiture est pas et pas lustré bah ça on voit tout de suite une différence avec une une peinture lustrée comme comme maintenant donc la qualité de la peinture est plus que moyenne sur sur ses saxo il faut vraiment en prendre le plus grand soin pour en obtenir une bonne durabilité donc ça c'est plutôt dommage après pour le reste de l'aspect extérieur les phares avant ont plutôt ont plutôt une bonne tenue les boucliers donc sur cette version de base sont sont recouverts de couleurs noires après sur les versions supérieures on a une couleur qui se qui se présente uniquement sur la partie basse du bouclier cette partie là reste noire et ce qui fait qu'elle encaisse bien les chocs donc ça c'est plutôt un bon signe pour une pour une voiture de ville aussi bien à l'avant qu'à l'arrière c'est du c'est du solide c'est du costaud ça tient ça tient plutôt ça tient plutôt pas mal les petits chocs de ville également les grosses baguettes latérales font quand même leur travail c'est plutôt bon signe il faut vraiment avoir de gros enfoncement pour pour les casser par contre si vous voulez si vous avez tendance à aller à les dégraffer pour une raison x ou y les agrafes sont vraiment de très modeste qualité ce qui fait qu'elles peuvent qu'elles vont avoir bah voilà ça va un peu gondolé comme ça et vaut mieux peut-être même les recoller que les que les laisser que les laisser se promener donc un bilan assez mitigé les ensembles de protection sont plutôt bons sur cette saxo la peinture est plutôt très mauvaise et un truc qui est super courant sur les saxo c'est le c'est cette partie là là qui se casse là l'entourage de des feux de plaques arrière la petite finition qui qui se casse toujours au niveau de la serrure je sais pas pourquoi est ce que c'est la contrainte à force d'ouvrir et de fermer le coffre qui fait ça je ne sais pas mais en tout cas ça l'est on n'a pas parlé du kilométrage alors effectivement elle n'a pas un kilométrage exceptionnel cette voiture puisqu'aujourd'hui on a une valeur à 71 mille kilomètres approximativement c'est une voiture qui est 2000 donc il ya plus de 20 ans donc déjà de ce côté là ça donne une idée et comme c'est un modèle de base c'est une version 1 litre 50 chevaux donc c'est vraiment le premier moteur on va pouvoir aborder la cette question technique et surtout comme c'est des c'est des voitures qui se font vieille je me dis que malgré tout peut-être que j'aurais pas l'occasion de représenter une autre en fiabilité donc il faut prendre le produit dès qu'il se présente j'aurais préféré qu'elle ait 100 mille kilomètres de plus pour qu'on montre les éventuels défauts supplémentaires et pour avoir une espèce d'équité avec d'autres modèles qu'on a fait à deux trois deux ou trois cent mille kilomètres mais là bon on est on est sur du 71 mille kilomètres on donnera quand même les les éventuels défauts alors encore une fois c'est une version de base donc les équipements électriques sont absents de cette voiture puisque on peut voir les les poignées d'ouverture manuel les rétroviseurs sont également manuel en option sur les versions supérieures comme les vts par exemple on pouvait avoir les rétroviseurs les rétroviseurs électriques alors sur cette version la sellerie est plutôt plutôt pas mal alors on est sur un siège qui est très basique parfois on va avoir quelques quelques modèles qui vont avoir le tissu qui va se craquer ici mais pour une voiture vraiment premier prix on est on est plutôt pas mal en termes de sellerie alors le siège n'est pas extrêmement confortable si un défaut notable qu'on a sur les j'oublie qu'on a d'ailleurs sur les sur les 106 également alors celle ci ne l'a pas parce qu'elle n'a pas énormément de kilomètres mais sur certaines vous allez avoir le cadre du siège qui va s'arracher et du coup votre siège va partir un peu dans tous les sens il va s'écraser c'était déjà un mot assez connu des 205 par exemple le en fait l'armature est tout en acier sur ces sur ces sièges toute l'armature est en acier donc vous avez une armature comme ça vous avez une armature comme ça puis vous avez des points de soudure qui se font de chaque côté et des parfois les armatures et plus souvent que la moyenne plus souvent que sur les autres concurrentes sur ces petites psa bas le l'armature explose et du coup du coup les soudures ne font plus leur travail du coup vous avez un siège qui part dans tous les sens alors ça fait soit ce niveau là soit au niveau des vis de fixation vous avez quatre vis qui tiennent le siège et pareil les vis de fixation elles s'arrachent et c'est pas terrible et parfois on a le siège qui va dans tous les sens donc là ça va ça tient plutôt bien il n'y a pas de souci parce que encore une fois la voiture n'a pas de kilomètres mais des fois avec des voitures avec peu de kilométrage on a aussi ce problème là là ça l'est pas mais c'est assez courant sur ces saxo pour le reste de l'équipement qui est également rudimentaire sur ces voitures pas pas grand chose à y signaler non plus les ventilations vieillissent plutôt correctement quelques petits problèmes de compteur de vitesse mais pas non plus pas non plus un un drame exceptionnel quelques voyants d'airbag etc mais franchement il n'y a pas grand chose en même temps il n'y a pas d'équipement donc on peut pas trop on peut pas trop juger non plus sur sur une potentielle endurance des équipements électriques quand ils sont absents mais mais bon globalement ça ça s'en sort pas trop mal il n'y a pas trop de problèmes de vite électrique si autre point noir qui est qui est qui peut générer cette cette saxo justement quand vous avez des versions à vite électrique qui ont déjà été démonté au niveau des panneaux de porte à l'arrière de ces panneaux de porte là vous avez une espèce de de tissu enfin pas de tissu de plastique qui va recouvrir l'intérieur de la porte et parfois quand vous avez besoin d'intervenir vous vous enlevez le plastique et certains remettent pas le plastique sauf que ce plastique qui sert à quelque chose et des fois on a des entrées d'eau qui vont se faire à ce niveau là soit sur la porte avant soit sur la porte arrière et on cherche on cherche on cherche et l'eau s'accumule dans la porte en fait et ensuite rentre dans l'habitacle et peuvent vous mouiller les moquettes alors des fois c'est à l'avant des fois c'est à l'arrière on sait pas trop et des fois c'est simplement parce qu'il y en a un qui a parmi un qui a parmi le plastique de protection qui se situe derrière la porte donc si vous avez des problèmes d'humidité et d'infiltration d'eau dans votre saxo regardez vos portes et regardez à l'intérieur voir si tout est tout est bien fixé et si tout est bien en place parce qu'il se peut que les entrées d'eau quand vous fermez votre porte et bien il ya des petites surfaces d'écoulement qui sont à droite à gauche et ça peut rentrer dans l'habitacle et ça c'est assez assez contraignant après les plastiques c'est c'est très dur c'est très bas de gamme et ça le désavantage de se griffer assez facilement l'intérêt des plastiques moussé c'est qu'en général ça subit moins ce genre de ça subit moins ce genre de contraintes de petites de petites rayures là voilà ça a subi ça donc c'est un petit peu un petit peu le chiant à l'arrière de cette version trois portes appareil pas grand chose à signaler sur une voiture bas de gamme les ciels de toit se décolle pas sur ces voitures c'est une espèce de tissu très simple très plat donc pas de souci à déplorer les ceintures vieillissent bien voilà on les garnitures sont en plastique standard pas grand chose à pas grand chose à y dire de ce côté là le grand mal pour moi des saxo si ce n'est leur aspect esthétique qui peuvent mais qui n'empêchent pas la voiture de fonctionner il y en a deux principaux c'est donc la traditionnelle mauvaise qualité des trains arrière des peugeot les roulements qui qui se les roulements de train qui se qui prennent du jeu qui et qui se mettent à donc forcément à tordre vos roues visuellement ça passe pas au contrôle technique c'est dangereux ça peut ça fait manger du pneu enfin bref ça se tord c'est vraiment un mal récurrent sur ces sur ces petites voitures d'ailleurs même sur des plus grosses encore aujourd'hui j'ai l'impression que les dernières 308 ont aussi ces problèmes de de train arrière de merde il n'y a pas d'autre mot donc ça c'est un problème qui va vous coûter quelques centaines d'euros ce qui est assez assez contraignant je dirais par rapport au au budget qu'on veut accorder d'utilisation à ce type de voiture donc des fois ça impacte la roue droite des fois ça impacte la roue gauche et puis si on le fait soi même et ben voilà ça va vous coûter on va dire moins de 500 euros mais si on commence à le faire en garage et ben on va commencer à changer ça on va changer les freins à changer les amortisseurs on va purger les freins l'addition va vite va vite augmenter on va vite arriver à 1500 euros et on va vite arriver au prix de la voiture donc c'est encore une fois encore une fois très dommage donc ça c'était le point noir je dirais mécanique de cette de cette voiture et après il ya un point qui est vraiment très embêtant sur cette saxo et qui là est presque irrémédiable c'est les problèmes de caisse et de rouille sur ces saxo très souvent dans les passages de roue on a de la corrosion qui se forme alors je sais pas quel niveau mais c'est surtout c'est surtout à droite dans les passages de roue alors je sais j'en connais pas la raison la tôle est assez fine peut-être que c'est à cause des écoulements liés à l'essence et puis la boue qui se stocke et du coup vous avez votre caisse qui va pourrir si la voiture n'est pas lavé régulièrement elle va tendance à pourrir et rouiller au niveau de la caisse réellement se trouer alors on le voit pas forcément parce que là là il va y avoir toujours la couche de peinture et là dans ces cas là bas c'est déjà trop tard il va falloir découper la caisse et puis la la ressouder des parties en métal donc encore une fois il faut vouloir avoir les compétences et vouloir le faire ce genre de travail c'est même très contraignant et également au niveau alors on va pas se coucher en dessous là mais au dessus du train arrière toute la partie plancher de de plancher donc ce qui va se situer entre votre roue de secours et votre coffre arrière sur la partie supérieure donc le plancher va avoir tendance à rouiller donc il va falloir gratter traiter repeindre pour que ça fasse propre et que ça se et que ça s'amplifie pas et que ça vous empêche de passer le contrôle technique parce que c'est ces deux problèmes là aussi bien le train arrière que les passages de roues arrière et plancher bah c'est signe de contre visite à un moment donné sur votre véhicule et qui dit contre visite et bah dit gros frais et également danger pour vous à utiliser la voiture donc si vous songez à l'achat d'une saxo contrôlez bien ces deux éléments là que au contrôle technique ce soit ce soit validé et vous serez vous serez tranquille autre point moins coûteux mais tout aussi gênant et beaucoup plus bruyant les lignes d'échappement sur les saxo sont vraiment merdiques elles sont difficiles à fixer elles se comment dire elles se pourrissent vite la conception n'est pas bien faite donc assez dommage également de ce côté là hormis l'échappement les autres pièces d'usure aussi bien sur le train avant que les freins que les autres pièces d'usure type embrayage etc ont plutôt une bonne durée de vie sur ces saxo donc ça c'est un c'est un bon point et quand vous avez une opération de remplacement à faire sur ce type de choses et bah le le coût est plutôt modéré contrairement aux autres opérations citées précédemment et ces petits moteurs tu à 8 soupapes sont également plutôt solide à signaler une chose assez récurrent sur les premières séries donc avant avant 2000 avant ces versions restylées ça va être le la tendance à avoir des joints de culasse qui cède sur ces sur ces mécaniques donc le le coût est pas très élevé non plus pour un joint de culasse en 100 ans mais encore une fois c'est un petit peu c'est assez problématique pour les premières générations là les phases de comme celle ci elles sont beaucoup plus épargnés ils ont changé les matières des joints donc du coup on a on a une meilleure qualité une meilleure durée de vie on a par contre le joint de cage culbutaire voilà sur celui ci donc je vais vous montrer il va falloir que je le change donc on va procéder à la révision de la voiture et en même temps on va changer ce ce joint là donc c'est assez facile à remplacer le joint neuf est là donc on va le remplacer puis la révision va être faite en même temps il ya de l'huile etc bref ça ça va être fait par là par la même occasion donc voilà pensez à penser à changer ce joint là s'il commence à craquer est ce que ça va vous faire des fuites d'huile c'est un peu c'est un peu désagréable si vous en avez joint de culasse a priori surface 2 c'est quand même de meilleure qualité mais à regarder quand même le reste l'embrayage et tout ça va c'est plutôt plutôt solide et si dernière petite chose si votre voiture a du mal à tourner ou ou du mal à démarrer c'est souvent la sonde de température d'eau de mémoire c'est là celle qui a la cosble alors je sais pas si on le voit dans la caméra c'est la petite sonde à la cosbleu là bas qui qui pose problème ça se démonte avec une vis de 18 et ça coûte 10 balles et ça vous remet votre votre démarrage d'aplomb sur la voiture elle pollue plus rien elle cale plus aux feux rouges donc ça vous sauve votre agrément de conduite voilà globalement le tour de cette saxo on peut voir que c'est une voiture premier prix toute simple mais il ya quand même beaucoup de choses à regarder ça reste une voiture ça reste compliqué à ça reste compliqué à acheter faut faire attention faut regarder des points précis sur chaque voiture chaque voiture a ses problèmes plus ou moins importants ce pourquoi c'est une voiture qui a malgré tout un certain nombre de qualités un certain nombre de défauts mais grâce au coût assez modique des réparations je lui accorderai malgré tout un 12 sur 20 en fiabilité à cette petite citroën saxo donc ce qui s'applique à à tous les moteurs 8 soupapes essence ce bilan fiabilité donc aussi bien la 1 litre 1 et la 1 litre 4 et plus rarement la 1 litre 6 voilà merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne le garage pts vidéo qui a concerné la fiabilité des citroën saxo phase 2 en essence merci à vous à bientôt bonne journée 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501